La mère de Neo et Swan, condamnée à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme et 2 ans en sursis. C'est chaud pour Neo et Swan, déjà dans un premier temps. Tu te dis, ta mère est en prison, ton père est en prison. C'est balaise. Si vous n'avez pas suivi cette affaire, on va revenir un peu sur cette affaire. Et mine de rien, ça fait quelque chose mine de rien. De savoir que sa famille est en prison, son père, sa mère, en prison, c'est pas facile. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, on a fait une vidéo déjà. La mère de Neo et Swan risque la prison ferme. La vidéo a été faite il y a 2 mois à peu près. Et Neo et Swan réagissent à l'affaire de leur mère suite à ça. Donc 2 mois plus tard, on se retrouve 2 mois plus tard et on y est. Sophie Fantasy, donc la mère de Neo et Swan, et Greg Inside, donc le père de Neo et Inswide, Inswide, Inside, les youtubeurs condamnés à 5 ans de prison pour escroquerie. Sophie Fantasy et Greg Inside, célèbres pour la chaîne YouTube de leurs enfants Swan et Neo, ont été condamnés ce lundi 6 mars à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et donc 3 ans ferme. Et 100 000 euros d'amende, chacun pour escroquerie et abus de faiblesse en bande organisée, harcèlement moral et recel d'abus de biens sociaux. Ils sont accusés d'avoir participé à une agence matrimoniale frauduleuse. Sophie Fantasy, 1 million d'abonnés sur YouTube, mène une vie parfaite, ponctuée de jeux en famille et de vacances au soleil. Dans la vraie vie, l'influenceuse de 43 ans s'appelle Gaëlle Burleau. Elle vient d'être condamnée ce lundi 6 mars par le tribunal judiciaire de Lyon à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, probatoire pendant 3 ans, et 100 000 euros d'amende pour escroquerie et abus de faiblesse en bande organisée. Harcèlement moral et recel d'abus de biens sociaux. Grégory Tonnet, son mari, suivi par 166 000 abonnés sur son compte Instagram, Greg Inside, a été condamné à la même peine pour les mêmes faits. Le couple était jugé pour sa participation à une agence matrimoniale frauduleuse. L'entreprise baptisée Euro Challenge est accusée d'avoir arnaqué 340 hommes en quête de l'âme sœur, un préjudice estimé à 2 millions d'euros. Gaëlle Burleau était directrice de ressources humaines et directrice commerciale. Grégory Tonnet, directeur administratif et financier de l'entreprise. Et surtout, on en est parlé dans le début de la première vidéo, mais l'arnaque au chantage affectif de « je vais trouver une femme » et tout, d'un pays, c'est une traite humaine, c'est de la traite humaine en fait, c'est dégueulasse. L'affaire Euro Challenge, Sophie Fantasy et Greg Inside sont célèbres pour avoir créé en 2015 la chaîne YouTube de leurs enfants Swan et Neo. Swan, 3 ans à l'époque, chante des comptines. Après quelques mois, son grand frère Neo, 10 ans en 2015, les rejoint. Ensemble, ils ouvrent des cadeaux, relèvent des défis, visitent des parcs d'attractions. Devant ou derrière la caméra, Gaëlle Burleau met en scène leur vie de famille sans nuages. Avec 6 millions d'abonnés, Swan et Neo est la plus importante chaîne YouTube familiale de France. Le succès de cette chaîne pousse la mère à lancer en 2017 sa propre chaîne YouTube. Ce mois-ci, Vanity Fair consacre une enquête de 8 pages au destin fou de cette famille de YouTubers. L'affaire Euro Challenge et une histoire d'amour, celle de Gaëlle et Grégory, qui, partie de rien, vont devenir riches et puissants. C'est aujourd'hui une histoire d'arnaques vertigineuses, d'hommes célibataires ruinés et d'exploitation de faiblesses humaines. Mais c'est surtout le récit d'une famille qui met en scène sur YouTube un bonheur bien éloigné de la réalité. Notre enquête, les faux de l'amour, sur l'affaire Euro Challenge est retrouvée dans le numéro 109 de Vanity Fair, actuellement en kiosque. Et on peut également le lire ici. Et justement, on va le lire ici. Ça va être un peu long, mais au moins, on aura toute l'affaire. C'est ouf ! Je t'avoue, c'est ouf ! C'est ouf ! Qu'est-ce qu'une famille heureuse de nos jours ? Si des chercheurs mènent une étude sur la question, ils tomberont sans doute sur le cas de Burleau-Tonnet, dont les vidéos font un tabac sur les réseaux sociaux. La vie de cette sympathique lyonnais ressemble à une interminable publicité de bars chocolatés. Pas de débat sur les crises climatiques chez eux, pas de discussion sur la guerre en Ukraine, mais une existence où l'on passe d'un fou rire à table à table à un plongeon tout habillé dans la piscine. Bref, que du faux et du paraître. Le père, Grégory, porte des t-shirts rigolos et joue à merveille le rôle du quadrat réservé et éperdument amoureux de son épouse. Gaëlle, 43 ans, comme lui, est une femme moderne, active, avec plein d'idées déco pour la maison. La licorne gonflable dans le jardin, c'est elle. Quant à leurs deux enfants, c'est à se demander si on peut les adopter. Néo, 17 ans, et ce chenapant de Swan, 11 ans, semblant ne jamais s'ennuyer. Toujours entre une chasse au trésor et un défi à relever. Bref, une force de les regarder, n'importe quel être un tant soit peu sensible finit par en convenir la famille. C'est ce qu'il y a de plus précieux. En gros, l'image de la famille parfaite. Enfin, pas si vite. Le 23 décembre 2022, après des semaines de silence sur YouTube, Gaëlle et Grégory ont posté une nouvelle vidéo à l'adresse de leurs millions d'abonnés. Ni ton enjoué, ni sourire béat cette fois. L'un et l'autre, assis sur le canapé du salon, ont la mine sombre de ceux qui découvrent la vicitude de l'existence, malgré le sapin de Noël, artificiel en arrière-plan. On sait que vous voyez circuler beaucoup de choses, commence Gaëlle. Des tas de rumeurs, des tas de mensonges aussi. Encore une fois, tout ce qui est journaliste, hater, ils se font plaisir, abondent Grégory. Vous savez ce qu'est, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prendra l'escalier. Donc on donne des nouvelles sur YouTube, ils ont eu des... Salut tout le monde. Salut, cool, coucou. Donc Sophie Fantasy a un million d'abonnés, mine de rien, 13 000 pouces verts, 40 000 pouces rouges. On donne des nouvelles. Bref, réponse publique habituelle, il lui tient la main, blablabla, mise en situation. Mais que s'est-il passé ? Face caméra, Gaëlle et Grégory n'en diront pas plus. Sur les réseaux sociaux, leurs enfants et eux comptent plus de 7 millions d'abonnés. Et ils ne peuvent pas décevoir le public. À quoi bon expliquer qu'ils encourrent 5 ans de prison et 200 000 euros d'amende, que la justice les soupçonnait d'avoir jadis joué un rôle majeur dans une agence matrimoniale qui aurait escroqué 340 hommes. Car le sujet est, pendant près de deux décennies, Gaëlle et Grégory. Et leurs anciens associés auraient promis à ses âmes solitaires de trouver le grand amour auprès des femmes venues d'Europe de l'Est ou d'Asie du Sud-Est. Or, ils se seraient souvent contentés d'encaisser les cotisations des malheureux crédules au point que le montant des sommes soutirées s'élèverait à 2 millions d'euros. Dans l'attente d'une décision de justice prévue le 6 mars, et on l'a vu, donc 5 ans ferme, 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, ils restent présumés innocents et ils préfèrent garder les silences en accord avec leur avocat, Paul Richard Zellmati. Reste ces questions. Comment Gaëlle et Grégory ont-ils pu incarner la famille modèle pour des millions de Français alors qu'ils se savaient sous le coup d'une enquête judiciaire ? Par quel miracle ont-ils pu jouer la comédie du bonheur sans jamais rien laisser percer de leur anxiété ? Voici l'histoire qu'ils n'ont pas voulu nous raconter. Gaëlle Burleau née en 1979, un père électricien, une mère secrétaire comptable, une collection de poupées Barbie dans la chambre, la jeune fille est volubile et brillante. A 18 ans, bac littéraire en poche, elle entre en Hippocagne dans un prestigieux lycée lycée de Lyon. Mais les exigences en classe préparatoire sont trop élevées. Gaëlle renonce et enchaîne les petits boulots, serveuse, vendeuse. En 2002, à l'âge de 23 ans, elle tombe sur une offre d'emploi, standardise dans une agence matrimoniale située à deux pas du Grand Hôtel Dieu. Après tout, comme elle le dit elle-même, elle aime l'amour. L'agence créée en 1996 porte le nom intimidant de Centre National de Recherche en Relations Humaines. Mais il n'y a rien de scientifique dans cette activité. Ici, les relations humaines sont les mariages que l'on promet de célébrer. Elle doit donc marier les autres et c'est elle qui trouve l'amour, un beau brun aux yeux noisettes croisés dans les couloirs de l'agence. Alors c'est Vanity Fair qui écrit, donc il y a un peu de romantisme là-dedans. Grégory Tonnet, le troisième et dernier fils de la patronne. Entré à l'âge de 17 ans dans l'entreprise familiale, il est ensuite par cette nouvelle collègue pétillante et solaire. Il est épris, il est sédu. Ils prennent des cafés, plaisantes, adorent les mêmes films. Elle est déjà mariée mais se rend à l'évidence. Grégory est l'homme de sa vie. Ils s'installent ensemble en 2003, un premier fils, Néo, en hommage au personnage principal de Matrix, né de deux ans après, un second, Swan, pour Black Swan en 2011. Entre temps, Gaël et Grégory ont eu le temps de convoler en Italie. Dans un secteur pas encore bouleversé par Internet et les applications de rencontres, le Centre National de Recherche en Relations Humaines prospère. La direction, nous, des partenariats avec des agences en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, mais aussi au Vietnam et en Cambodge. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la mère du coup du mari qui tient cette agence. C'est une affaire familiale. Des antennes ouvrent dans les grandes villes de France, de Paris à Marseille. Sur ses plaquettes promotionnelles, l'agence se présente comme le partenaire officiel du film Je vous trouve très beau où un célibataire endurci, Michel Blanc, trouve l'amour dans les bras d'une jolie Roumaine, Medea Marinescu. Que recoupe ce partenariat ? Personne ne le sait mais les médias le reprennent. Petit coup de peinture en 2010. L'entreprise se rebaptise Euro Challenge. Elle se dit numéro 1 des rencontres internationales. Là non plus, personne ne vérifie. Une équipe télé de 100% mag sur M6 consacre un reportage dithyrambique à cette agence à qui l'on doit déjà plus de 100 000 mariages. Euh, pardon, il y a un zéro en trop. Plus de 10 000 mariages. Entre deux plans, au milieu de poupées russes qui servent de décoration, on découvre la sémillante Gaëlle, pardon, Béatrice. C'est le nom qu'elle se donne pour l'occasion chemise blanche et ponentif en forme de cœur autour du cou. Elle est présente comme la responsable de cette agence matrimoniale internationale. Jusqu'ici, seule Anne-Marie Musée, la mère de Grégory, blonde, en tailleur crème, incarnait le visage de l'entreprise. Mais Gaëlle a gravi les échelons, chargée de clientèle, puis désormais donc directrice des ressources humaines et directrice commerciale. Grégory, lui, est devenu directeur administratif et financier. Le couple s'est imposé dans l'affaire familiale, n'en déplaise aux deux autres fils de Madame Musée, relégués au second plan. Nadine Durand n'existe pas. Un modeste appartement de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, un ancien client de l'agence nous a donné rendez-vous chez lui. Posé sur le bureau, un dossier de plusieurs centaines de pages intitulé Eurochallenge, par pudeur, l'homme souhaite rester anonyme. Appelons-le-on client 1. Il cherchait l'amour et la crue la trouver dans les boîtes aux lettres un matin de janvier 2009 en tombant sur le visage de Yulia, imprimée sur un prospectus de l'agence. À en croire la description, elle a 29 ans, elle vit en Russie, elle a un certain style aussi avec son débardeur noir, c'est ce jean blanc et ses ceintures assorties aux escarpins léopards. Elle fait partie des candidats de l'amour, numéro d'adhérente EC38097, religion orthodoxe, profession comptable et ce sourire. Le client numéro 1 appelle l'agence matriponiale. Il a flashé sur Yulia et voudrait la rencontrer. Ça tombe bien, son interlocutrice la connaît personnellement et il est bien le genre d'homme de Yulia. Comme par hasard ! Quelle coïncidence ouf ! Le rendez-vous est pris dans les bureaux parisiens de l'agence Boulevard Malherbe à deux pas du Parc Monceau. Ça ressemblait à un cabinet d'avocats, se souvient le client numéro 1. On le débarrasse de sa verse, on lui propose un expresso, avec ou sans sucre. Il patiente. Seul dans une grande salle au mobilier design, bientôt il pourra parler à Yulia, se dit-il. Une conseillère, pardon, une experte en relations humaines le reçoit. Les femmes de l'Est aiment les Français. Comment est-elle ? En Russie, les hommes boivent, ils sont violents. Le français, c'est la langue des tsars, le romantisme du 19e siècle. C'est le comble du raffinement dans toute l'Europe de l'Est. Client numéro 1 se dit que c'est pas faux. Forcément. Yulia n'est pas là, mais on lui détaille les prestations possibles. Il n'a pas beaucoup d'argent, une blessure au dos qui a brisé sa carrière de jeune rugbyman et son job de responsable de vie scolaire dans un collège ne lui assure que 1900 euros brut par mois. On est loin, mine de rien, du raffinement de l'Europe de l'Est à la 19e. Mais bon, admettons. Il choisit une formule moins onéreuse, excellence, à 5 350 euros. En contrepartie, la chose lui permettra d'écrire à 48 femmes comme Yulia pendant un an et prendra en charge une rencontre en Russie ou en France de retour à 5 000 balles pour écrire à 40 femmes russes. 50 femmes russes. Tu sais qu'il y a carameille au bout d'un moment. C'est gratuit. De retour à Saint-Cloud, client numéro 1 rédige 3 pages enflammées. Cher Yulia, l'agence m'a donné un modèle type de lettres mais j'ai décidé de vous écrire avec mes propres mots. Il n'a pas l'habitude d'écrire, de lettres d'amour et il n'a jamais été très doué avec les filles. On parle d'un mec qui a flashé sur une photo. C'est comme moi si quand j'ai tapé les rookies sur Meadjourney, je commençais à taper des lettres. Mais bon, admettons. Mais il lui promet de l'aimer fortement, de subvenir à ses besoins avec 1900 euros brut. Subvenir à un besoin d'une Russe. Elle ne regrettera jamais sa Russie, promet-il. Pardon si j'ai été un peu confus mais tous ces mots viennent du cœur. Yulia ne répond pas. Ni elle, ni aucune des 11 femmes à qui il va écrire par la suite. S'il avait un 0 de plus sur son compte en banque, je pense qu'elles auraient répondu plus vite. Je ne sais même pas si Yulia était son vrai prénom, soupire-t-il aujourd'hui. Malgré plusieurs tentatives, il n'obtient plus de rendez-vous avec sa conseillère. Pas plus de remboursement de ses versements. Une certaine Nadine Durand finit par leur répondre. Pourquoi n'ai-je pas de réponse à mes lettres ? Demande-t-il. Réponse ? Il fallait opter pour une formule d'adhésion plus chère parce que tu vois, Excellence, t'as juste le droit d'envoyer des lettres. Faut prendre la formule premium si tu veux avoir des réponses. Au bout d'un moment, tu cherches la merde, tu l'as. Quoi ? Son cas n'a rien d'exceptionnel. J'ai Eurochallenge à toutes tes pensées pour assurer les hommes esselés jusqu'au choix des mots précisés dans le guide de la conseillère Eurochallenge. Un manuel saisi par les policiers qui, à pratique, pioché au hasard, le client hésite. Je vais demander conseil à mes parents-enfants, dit-il. Réponse de la conseillère. Si vous leur parlez d'agence matrimoniale, ils ne vont pas comprendre. Vous allez leur livrer votre jardin secret et ils vont vous le piétiner. La formule excellence à 5 350 euros payables en 12 fois est proposée aux adhérents qui sont coincés financièrement. Taux de réussite affiché 80%. Et pourquoi pas 90% ? Il faut rester crédible, y compris dans le mensonge. Nadine Durand, par exemple, n'existe pas. C'est un pseudonyme utilisé par les chargés de clientèle. Les conseillères subissent, quant à elles, la pression de la direction. Elles doivent remplir des fiches d'activité décrivant scrupuleusement toutes les actions de la journée. On les questionne si un contrat n'a pas été signé après le rendez-vous. Une baisse de rendement ? Gaël Burleau rapplique. Rassurez-moi, vous avez des problèmes personnels, ça doit être votre voix, vous n'êtes pas assez rayonnante. À vrai dire, la direction ne s'embarrasse pas de questions éthiques au sujet des clients. L'un est handicapé, peu importe. Un autre schizophrène ou suicidaire, pas de problème. Et s'il n'a pas d'argent ? Réponse de Gaël Burleau dans un mail retrouvé par les enquêteurs au sujet d'un homme en situation d'interdit bancaire et qui vivote avec 950 euros par mois, c'est suffisant pour s'offrir une excellence en 12 fois. Ah oui, parce que dans 950 euros en 12 fois, ça a largement 5 000 euros à dépenser là-dedans. Seuls quelques profils considérés à risque parce qu'ils pourraient être procéduriers et se retourner contre l'agence. Les magistrats, policiers, avocats et journalistes, eux, inutiles de trop leur promettre la lune. La méthode Euro Challenge fonctionne en 3 temps. Pousser à la signature, laisser filer le délai légal de rétractation de 7 jours puis faire passer l'adhérente à la caisse. Client 2 nous reçoit à Lyon. En 2013, il a signé un pack VIP Plus à 8 100 balles. Tu sais, t'as la tête que t'as à peu près le... 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 le quart... Non franchement, à 8 100 balles, je pense que tu peux te taper les 3 quarts du bois de Boulogne. Avec en DLC la rue de la Branlette qui est gratos. Si vous ne connaissez pas taper rue de la Branlette Paris sur Google. C'est... une destination touristique du Paris by Night qui est assez méconnue mine de rien. Ce jour-là, il quitte l'agence sans prendre avec lui l'exemplaire de son contrat. On le transmettra après les premiers versements, assure sa conseillère. De retour à son domicile, il est saisi d'un doute. Et s'il avait fait une bêtise ? Il ignore alors qu'il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour se rétracter. Il envoie donc un email. Pas de réponse. Quelques semaines plus tard, il reçoit l'appel du service contention d'Eurochallenge. Client numéro 2 est surpris. Il pensait cette histoire derrière lui. L'agence matrimoniale emploie alors, selon ses termes, des méthodes de voyou. Il me menace, m'explique que l'argent serait saisi sur mon salaire. À cette époque, il est directeur d'agence bancaire. Ils me disent, ça va faire sérieux des ponctions du sursalaire dans votre milieu. Les pratiques de recouvrement s'évolent dissuasives. Appel téléphonique à l'employeur, pression sur les proches, courrier laissant croire à une comparution en justice. À bout de nerfs, client numéro 2 tente un coup de bluff. Ne met qu'à me traîner devant les tribunaux. Eurochallenge le prend en mots. Le 9 mars 2017, le banquier est condamné à payer sa cotisation plus les intérêts. Depuis cette date, il vit à découvert. Il doit plus de 14 000 euros. Tu vas me faire croire qu'il est directeur d'agence bancaire et qu'il n'a pas réunir. Tu te fous de la gueule de qui ? Toi, il y en a à foutre de mon gole. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais le groupe Eurochallenge ne gagne pas toujours. Le 14 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Lyon condamne une première fois Anne-Marie Muser à 4 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses au sujet de contrats signés entre 2008 et 2010. Les plaintes se multiplient. Des dizaines de clients accusent Eurochallenge d'escroquerie. L'agence a beau mettre en scène des surfacicules ces histoires d'amour qui finissent bien, ça ne suffit pas. Le procureur de Lyon ouvre une information judiciaire le 26 décembre 2013. On est sur une affaire qui date de plus de 15 ans maintenant. C'est ça qui est dingue. La lenteur de la justice, c'est folle ! Ça serait tellement bien en mode Phoenix Wright trois jours et on se démerde. Les derniers mois de l'agence ressemblent à un naufrage. Les salariés partent les uns après les autres en dénonçant une situation intenable sous la pression permanente d'une course aux chiffres sur le radeau. Le clan familial tente d'écoper. Pas le choix. Toute la famille vit d'Eurochallenge. Grégory, son épouse Gaëlle et sa mère Anne-Marie. Oui, c'est bien ça. C'est bien la mère du fils. Mais aussi ses deux frères, l'aîné Pierre-Alexis et le cadet Roland. Le premier a confondé l'entreprise en 1996 et occupe alors le poste de directeur de la communication. Le second est devenu directeur juridique après le départ précipité de celui qui assurait cette fonction. Évidemment, ils sont tous directeurs en fonction de leur talent. Évidemment. Pas de népotisme là-dedans. En novembre 2014, l'affaire prend un tour nouveau. Les cinq membres de la famille sont placés en garde à vue et mis en examen pour escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse. Des gens qui font croire que ça, c'est leur vie au quotidien. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Face aux enquêteurs, Gaëlle se défend comme elle peut. On essaie de me faire passer pour la méchante. J'étais écartelé par Madame Muser. C'est qu'on signe et certains collègues. Le couple rejette la faute sur l'ancien directeur juridique qui aurait fomenté un complot pour les faire tomber. Et puis Gaëlle relativise. Sur 1500 à 2000 adhérents, des 2000 adhérents. C'est fou. La détresse humaine et affective qu'il y a. Les hommes vulnérables ne forment qu'un petit enchantillon. Grégory va plus loin dans sa tentative d'explication. Nous avons déjà réalisé des unions avec des personnes handicapées, sourdes, aveugles, quelqu'un fortement atteint par la polio, un autre en fauteuil roulant. Quand la volonté est là, la réussite est possible. C'est bénéfique ce qu'ils ont fait. Eurochallenge est placé en liquidation judiciaire le 27 janvier 2015. Donc presque 10 ans après, ils sont condamnés à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme. on verra si Neo et Swan apporteront une réponse là-dessus. Ça serait intéressant, mine de rien. Le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, parce qu'il ne faut absolument pas tomber évidemment sur les gamins, c'est des gamins. Allo ? C'est des gamins. Ce n'est pas leur faute. C'est leurs parents qui étaient dans ces magouilles. Mais t'imagines en tant que gamin vivre ça ? Surtout le plus jeune. C'est chaud. Et impossible de... Évidemment qu'il va prendre la défense de ses parents. Tu doutes bien qu'il ne va pas comprendre. C'est normal. Même le plus grand, c'est normal qu'il va prendre la défense de ses parents. Il ne va pas lui en vouloir pour ça. Cette histoire est dingue. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker et clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada